Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes produits terminés parce que j'ai un petit peu hâte de dégager de la place. Vous le savez, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les résolutions de l'année 2017. Je suis de plus en plus vers une démarche de minimalisme. Alors je mets des gros guillemets sur minimalisme parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Sachez que je ne gaspille rien mais j'ai l'habitude d'utiliser plein de trucs en même temps et là je me suis dit vraiment qu'il fallait que je finisse un produit avant d'en acheter un autre pour la même utilité. Le premier produit que je vous présente, ce sont des sels de bain relaxants de la marque Daniel Jouvence. Alors c'est une amie qui me les a offerts. Elle travaille chez Yves Rocher, j'en ai déjà parlé. Voilà, elle me donne plein de petites choses de temps en temps. Là c'était des sels de bain. Bah écoutez, je ne pense pas les racheter à moins qu'elle me les redonne de temps en temps. Je ne pense pas les racheter parce que je n'ai pas trop besoin de ça, même si ça m'arrive de prendre un bain de temps en temps. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des sels de bain. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable pour moi. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt agréables à utiliser. Rien de bien foufou, mais bon, en tout cas, ça sentait bon. Alors toujours dans le groupe Yves Rocher, mais cette fois-ci la marque Yves Rocher, donc toujours mon amie en question, elle m'a offert un fond de teint. Donc en fait, c'est les coussins de teint aérien. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos de Noël. Ça doit faire à peu près trois mois que je l'utilise désormais. C'est un fond de teint qui est sous format comme ça, avec un miroir. Et vous avez une petite mousse comme ça qui contient toute la matière. Et ensuite, vous avez cette petite éponge. Donc j'aime bien le principe, parce que même si moi je suis une adepte du fond de teint mis avec les doigts, écoutez, j'ai trouvé qu'il était franchement bien. Ne serait-ce que le fond de teint en lui-même, j'ai trouvé qu'il avait une couvrance ni trop forte, ni trop légère. Enfin, il couvrait juste ce qu'il y avait à couvrir. En même temps, il avait quelque chose de très lumineux. Il était peut-être un tout petit peu trop foncé pour ma carnation, mais justement, ça me donnait un petit côté bonne mine, comme ça. C'est le Rosé 200 Pure Light. Je ne vais pas le racheter de moi-même, parce qu'il me reste des fonds teints et que je veux les vider. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai gardé l'emballage. Et je mets mon fonds teint Saint-Laurent, que j'adore en plein hiver, parce qu'il correspond parfaitement à ma teinte d'hiver, le fonds teint Saint-Laurent, le touche éclat. Et ce que j'ai fait, c'est que je le mets là-dedans. Et après, je l'applique comme ça. Ça marche super bien, je suis très contente. Donc pour l'instant, je le garde. Si jamais mon amie me fournit de nouveau avec celui-ci de chez Yves Rocher, je serais très contente. Voilà, c'est un très bon produit. Et vraiment, je vous le conseille pour la texture, le rendu final qui fait super naturel. J'ai adoré ce produit. Ensuite, un cadeau de belle-maman pour Noël. Voilà, j'ai une belle-mère adorable qui m'offre toujours des super trucs. Alors, elle m'a offert une crème hydratante de chez Chanel. Donc c'est la crème Hydra Beauty. Sachez que j'ai travaillé en stage chez Chanel Cosmetics il y a très 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 longtemps. J'étais tellement jeune. C'était mon premier stage. C'était une super expérience. Même si aujourd'hui, j'utilise des produits bio de plus en plus, il m'arrive de temps en temps d'utiliser des produits plus conventionnels. Là, on me l'a offert. Je n'avais pas craché dessus. Je suis vraiment contente de cette crème. C'est l'hydratation la plus parfaite. Sans mais divinement bon. Voilà, la texture, elle est fantastique. C'est tout ce que j'aime dans une crème hydratante. Mais il y a deux problèmes. Elle est très chère. Et deuxièmement, elle n'est pas bio du tout du tout. Et comme on parle du bio, je vais vous présenter maintenant tous les produits bio que j'ai terminés ces temps-ci. Alors là, c'est un emballage d'un shampoing solide de la marque L'Amazuna. C'est la marque L'Amazuna. Voilà, donc ce sont des shampoings solides. Celui-ci, c'est celui pour cheveux de normaux. C'est 100% naturel et vegan. Alors, ça se présente sous forme solide. Ce qui ne me dérange absolument pas. Parce que j'avais utilisé un shampoing solide déjà il y a genre deux ans. C'était un shampoing de chez Lush. Et il me convenait parfaitement bien. J'aimais vraiment bien la texture. Même si c'était solide. Voilà, je trouvais que c'était très agréable à utiliser. Voilà, bon, Lush, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes des compositions. Concrètement, celui-ci, la composition, elle est nickel ou quasiment nickel. C'est fabriqué en France. Voilà, c'est écologique. C'est compact. Il n'y a pas de plastique. Donc, concrètement, j'ai pas franchement grand-chose à reprocher à ce produit. Ça sentait plutôt bon. Le seul truc, c'est qu'à l'utilisation, j'ai pas trouvé ça agréable. Il moussait super bien. Il n'y avait pas de problème. Mais en fait, vous voyez comme il était sous forme de cannelé. Quand je frottais dans mes mains, vous savez, vous humidifiez un petit peu. Vous frottez dans vos mains pour faire un petit peu sortir le produit. Je sais pas, ça faisait mal aux mains. C'était hyper dur. Il y avait plein de coins. Donc, j'ai pas trouvé que c'était très agréable à utiliser. Franchement, je n'ai pas racheté celui-ci. Même si c'est un bon shampoing par ailleurs. Donc, j'ai déjà racheté un autre shampoing de chez Logona. Un shampoing plus classique, même s'il est bio. Mais en tout cas, j'ai serré de nouveau les shampoings solides. Mais vous savez, ceux qui sont en forme de donut, là. Enfin, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus le nom de la marque. Je ne me demande si c'est pas Nature et Progrès ou quelque chose comme ça. J'ai serré ceux-là. Et je reviendrai à vous parce que la forme est un petit peu plus agréable. Je pense au toucher, c'est tout rond. C'est... Voilà. Je pense que c'est mieux. Ensuite, un déodorant bio de la marque Lavera. Alors, c'est le Invisible 24 heures déo roll-on. Donc, la compo est très clean. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Il était super agréable à utiliser. Moi, je mets très peu de déodorant. Je n'en mets franchement pas tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Et je considère que moins on en met, moins on a besoin, en fait. Donc, j'en mets vraiment une fois de temps en temps. Et je l'ai déjà racheté. Il est vraiment top. Rien à dire de plus. C'est mon déodorant préféré. Et en plus de ça, il n'y a pas toutes les merdes à l'intérieur. Donc, rien à reprocher à ce produit. Ensuite, un autre produit bio, donc de la marque Catier. C'est l'huile démaquillante que j'adore. Je vous en avais déjà... Bouf, il y a de l'eau encore. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, il me semble. Voilà, j'adore ce produit. Je vais le racheter clairement. Bon, voilà. Ce n'est pas un produit que j'utilise au quotidien. J'estime que je peux me démaquiller de manière un peu plus simple, en fait. Avec de l'huile de coco ou une huile d'amande douce, par exemple. Ou encore de l'eau micellaire avec les cotons bio réutilisables. Je sais que je rachèterai ce produit, notamment pour partir en voyage. Parce que j'adore le format. C'est super pratique. C'est agréable à utiliser, moi qui ai la peau, plutôt à tendance déshydratée et très sensible. Et c'est super efficace, même sur les mascaras waterproof. Enfin, j'ai vraiment eu aucun problème avec ce démaquillant. J'aime beaucoup la marque Catier. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. Il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, apparemment, que Catier n'avait pas toujours des compos très très clean. Bon, écoutez, je ne vais pas prendre partie là-dessus. Parce que je ne suis pas assez spécialisée là-dedans. Mais déjà, je sais que ce sont quand même des super produits. Et voilà, je n'achète pas tout le temps, tout le temps des produits Catier. Donc, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Alors maintenant, on va s'écarter du soin. Et je vais vous parler des bougies que j'ai terminées récemment. Et j'ai tout terminé d'un coup. C'était assez bizarre. Alors, la première bougie... Bon, en fait, je me suis servi du pot pour mettre mes promarqueurs. La première bougie, je l'avais achetée chez Flux. C'est une bougie Mr. Wonderful. Et il y avait cette jolie citation dessus. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec la lumière. C'est toi que je préfère pour partager mes aventures. Et c'était l'odeur Sweet Cotton. Ça ne sent plus du tout. Là, j'ai tout nettoyé. Ça ne sent absolument plus rien. Et c'était une odeur très agréable. Vous savez, je vous avais parlé d'une bougie Urban Decay il y a très longtemps. D'ailleurs, elle est ici. Et elle me sert maintenant à mettre mes cotons bio réutilisables. Je vous avais parlé de cette bougie qui sentait le coton, le linge propre. Cette odeur de propre que j'aime beaucoup. Oui, je suis en train de boire ma tisane en même temps. Et en fait, cette bougie, c'était exactement ça. Donc, j'adore cette odeur de propre, de frais, d'agréable, de maison propre qui sent un petit peu le printemps. Donc, super agréable. Je pense que potentiellement, je la rachèterai. En tout cas, c'est le type d'odeur que je rachète régulièrement. J'aime beaucoup ça. Après, je ne sais pas si je vais me tourner vers forcément Monsieur Mister Wonderful ou pas. On verra. Mais en tout cas, c'était une super bougie qui sentait bon avec un joli packaging. Voilà, c'est sûr, ça aide. Je voulais aussi vous demander, par rapport à toutes les bougies, si vous savez lesquelles contiennent de l'huile de palme ou non. Vous savez que je boycotte à fond l'huile de palme. Mais je sais qu'il y en a parfois dans certains savants et dans les bougies. Alors voilà, les savants, c'est facile parce qu'on arrive à retrouver la composition. Les bougies, écoutez, je ne trouve pas les compositions des bougies. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez secret. Et ça me, franchement, ça me saoule de ne pas savoir comment sont fabriquées les bougies qu'on utilise. Je sais que Ikea, notamment, les bougies Ikea, ne prenaient pas ça parce qu'il y a de l'huile de palme, c'est sûr. Voilà, dites-moi si vous connaissez des marques qui font des bougies un peu cool, qui sentent bon avec un packaging un peu sympa parce que moi, ça me plaît toujours, évidemment. Si vous connaissez des marques de bougies qui n'utilisent pas d'huile de palme, je suis preneuse. Merci beaucoup. On va rester sur les bougies. J'ai terminé cette bougie de chez Anthropologie. C'est la marque Boulangerie et c'était une bougie Sweet Vanilla Cinnamon. C'est-à-dire une bougie à la cannelle et à la vanille. Autant vous dire le truc le plus gourmand possible, l'odeur la plus agréable possible. Vous savez que j'adore la cannelle et j'adore la vanille. Ça fait vraiment Noël, ça fait automne. J'ai utilisé cette bougie tout l'automne, tout l'hiver. Je l'ai enfin terminée. Je l'avais achetée l'an dernier pour vous dire. Ça m'a duré un bail. Certainement, je la rachèterai. Et elle est encore chez Anthropologie, au BHV, au Guéris Lafayette. La seule chose que je veux savoir, c'est si ça a de l'huile de palme ou pas. N'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Autre bougie terminée, cette bougie de chez Yankee Candle, Gingerbread Maple, donc douceur au pain d'épices. Alors voilà, ça aussi c'est automne, pain d'épices, Noël, tout ce que tu veux. Ça sentait très bon. J'ai voulu essayer les Yankee Candle parce que tout le monde en parle et tout, surtout sur YouTube. En fait, je trouve que c'est archi chimique. D'ailleurs, quand j'avais cherché les bougies Yankee Candle, c'était la seule que je trouvais qui n'avait pas une odeur si chimique que ça. Enfin, bien sûr, c'est chimique, mais c'était la moins pire en fait. Le reste, c'était que des odeurs ultra écœurantes. Donc voilà, je pense que c'est de la merdasse en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je ne pense pas les racheter. Bon, c'est vrai que c'est des bougies un peu mignonnes, voilà. Mais je ne rachèterai pas. Ensuite, une bougie de chez Diptyque, tubéreuse. Alors cette odeur est juste divine, orgasmique. Il y a un côté mais tellement relaxant, tellement tout ce qui est jasmin, ilanguilang, tubéreuse. Ce sont vraiment mes odeurs préférées. Enfin, pour moi, c'est l'extase en fait. C'est presque des odeurs qui sont orgasmiques. Tellement elles me relaxent, tellement elles me... Enfin voilà, l'extase, il n'y a pas d'autre mot. J'ai adoré cette bougie. De toute façon, j'adore les bougies Diptyque. Je l'ai déjà racheté et j'ai aussi acheté la Centale en grand format. Là encore, bon, je n'ai pas posé la question au magasin. Peut-être que j'aurais dû, je me serais peut-être fait envoyer bouler, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a de l'huile de palme là-dedans ? Grosse question. Et enfin, le dernier produit terminé de cette vidéo. Ce sont mes pointes Grishko. Les premières pointes Grishko que j'ai eues. Alors, ce n'est pas ma première paire de pointes. Mais voilà, les Grishko, la révélation pour moi, les Grishko 2007. Je suis trop contente. Je les ai terminées. Vous voyez, elles sont toutes... Enfin, c'est d'une mollesse. Bah, du coup, évidemment, je les ai rachetées. J'ai acheté donc le même modèle, la même taille. Mais j'ai pris le modèle un peu plus fin au niveau de la boîte. Parce que voilà, quand on essaye des pointes, je vous l'avais déjà expliqué. Au début, voilà, on veut se sentir un peu confortable. Donc, on prend toujours des pointes qui sont un peu trop larges pour son pied. Alors, sur le coup, le premier jour, elles n'ont pas l'air trop larges. Mais en fait, le pied s'habitue et la pointe se fait à votre pied. Ça va finir forcément par s'élargir. Celles-ci, ce sont les XXX. Donc, je crois que c'est moyen. Mais là, du coup, j'ai pris les XX seulement. Donc, pour les pieds fins. De toute façon, les Grishko 2007, il ne faut pas se leurrer. C'est pour les pieds fins. Et typiquement, les blocs assez classiques, c'est plus pour les pieds, plus épais. Mais après, sachez que toutes les marques proposent des modèles pour tous les types de pieds. Il y a chez la marque Grishko des pointes pour les pieds un petit peu plus larges. Et il y a chez la marque Bloc des pointes pour les pieds plus fins. La preuve, j'ai des blocs qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celle-ci. Voilà, quand on les met à côté, on a vraiment l'impression que c'est le même moule en fait. Vous pouvez trouver votre bonheur normalement dans différentes marques de pointes. Peut-être pas toutes, ça dépend vraiment de votre pied. Moi, pour l'instant, mon bonheur, je l'ai trouvé chez Grishko. Et je suis trop contente d'avoir trouvé la paire de pointes qui me correspond. Donc, je les ai déjà rachetées. Je les adore et je continuerai de les acheter. Et d'ailleurs, je vais essayer. Alors, je n'ai pas encore trouvé comment on faisait pour essayer d'avoir des pointes vegan chez Grishko. Je sais qu'il y a un site sur lequel on peut commander. Mais je n'ai pas encore trouvé. Donc, voilà. Je pense que ça coûte un peu plus cher. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. J'essaierai quand même. Et je vous tiendrai au courant, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo produit terminé vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, ce que vous pensez sur les produits que je vous ai présentés. Et notamment, dites-moi pour les bougies si vous connaissez des marques sans huile de palme. Et dites-moi si vous savez quelle marque de bougie contient de l'huile de palme ou non. Voilà, ça me rendrait un service incroyable. J'ai déjà fait des recherches sur internet, mais c'est un casse-tête à trouver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.